Salut salut, alors dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais aborder 5 points, donc je vais te donner 5 conseils pour attirer des prospects de qualité. Tu n'es pas sans ignorer que si tu possèdes un business sur internet, et bien l'essence même du moteur de ta boîte, c'est les leads qui rentrent dans ta liste. Donc je vais te donner 5 conseils vraiment très importants, le quatrième et le cinquième, je t'invite véritablement à les écouter et les mettre en pratique. Alors le premier point, ça va être vraiment du contenu de qualité. Alors jusque là, je vais rien inventer, mais qu'est-ce que du contenu de qualité ? Créer un contenu attrayant, lorsque l'on parle par exemple des réseaux sociaux, et bien il faut le savoir que les algorithmes font la loi. Potentiellement donc apporter de la valeur, apporter de l'émotion, jouer sur les sentiments, jouer sur l'émotion dans tes contenus, pour que l'algorithme puisse déceler, que ton contenu intéresse ton audience. Ça c'est crucial vraiment d'avoir un contenu à haute valeur, de premier ordre, qui va vraiment apporter de la valeur à ton audience. Joue aussi sur les émotions, montre ton expertise, ta crédibilité. Tu es attribuée à des algorithmes, les algorithmes vont mettre en avant ton contenu vers un flot de gens, vers une partie de ton audience, voir véritablement si le contenu impacte. Et en fonction des interactions, et bien il se peut que ton contenu soit plus massivement diffusé. Plus tu vas être massivement diffusé, plus tu vas faire d'écho, et plus tu vas toucher potentiellement des futurs prospects. Ça c'est le point numéro un. Le point numéro deux, et bien c'est optimise tes pages sur les réseaux sociaux. Si tu communiques sur les réseaux, je t'invite véritablement à avoir un contenu ou des profils qui sont type carte de visite. Je m'exprime. Ton profil, notamment par exemple sur Facebook, sur Instagram, il faut absolument que la personne qui ne te connaît pas, lorsqu'elle visite ton profil, puisse savoir assez rapidement qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu fais. Donc ton profil, vraiment c'est la première chose que l'on voit, c'est aussi la première impression que la personne se fait. C'est important de l'optimiser. Beaucoup de personnes oublient ça. Tu peux avoir une communication parfaite sur les réseaux, et avoir un profil dégueulasse, et bien tu ne vas pas attirer l'attention, et les gens vont partir, puisqu'ils ne vont pas comprendre ce que tu proposes, et puis même, on va dire que ça va te desservir pour l'image, puisque si ton profil n'est pas soigné, et bien les gens ne vont pas forcément vouloir rentrer en conversation avec toi. C'est de rester donc professionnel. Mets en avant ce que tu penses utile, utile de diffuser sur ton fameux profil, pour que les personnes, encore une fois, captent assez rapidement ce que tu as envie de mettre en avant. Ça c'est le point numéro deux. Ensuite, le point numéro trois pour faire rentrer des leads dans ta liste, et bien c'est d'avoir une page de capture. Donc crée une page de capture qui attire l'attention. Ça c'est encore une fois, c'est très important, parce que sans ça, tu ne vas pas aller bien loin, tu ne vas pas pouvoir collecter des emails qui vont rentrer dans ta liste. Qu'est-ce qu'une page de capture ? Une page de capture, c'est une page avec une promesse, une promesse qui impacte ton audience, qui va proposer en gros un bonus en échange des coordonnées de la personne. Ça c'est encore une fois quelque chose que tu dois mettre en place, fais en sorte que tes visiteurs fassent « wow » lorsqu'ils lisent la page, et qu'ils aient véritablement envie de rejoindre le mouvement en laissant par exemple leur email pour recevoir le cadeau, pour entrer dans ta newsletter. Bref, rend sexy ta page de capture pour vraiment intéresser les gens à vouloir laisser spontanément leur email, puisqu'aujourd'hui c'est assez difficile d'obtenir les coordonnées de la personne si celle-ci ne sent pas forcément un véritable intérêt pour ce que tu proposes. Donc donne envie à ton prospect, c'est la manière dont tu vas pouvoir acquérir des leads dans ta liste. Le point numéro 4, c'est un point, encore une fois, important à implémenter qui va avec les trois précédents, c'est « fais des lives ». C'est-à-dire communique, mais sois connecté avec ton audience. Aide la proximité. Aujourd'hui dans un monde où les gens sont notifiés de partout, sont sollicités de partout, l'eldorado c'est véritablement de capter l'attention de ton audience. Et comment capter l'attention de ton audience ? Eh bien joue sur le fait qu'il y a des possibilités de faire des lives, notamment sur les réseaux sociaux, de faire des webinaires, fais des ateliers, fais des masterclass. Connecte-toi avec ton audience, invite les gens à participer pour te voir en direct et pouvoir converser avec eux, échanger, laisser les gens poser des questions, répondre en direct, ça apporte de la crédibilité, ça permet d'avoir une connexion avec les gens, ça met de la rassurance et les gens aiment beaucoup ce genre de format. Donc si tu te sens à l'aise véritablement, implémente ça, ajoute sur ce quatrième point des lives et avoir une proximité pour que les gens se sentent rassurés et qu'eux perçoivent que tu es l'expert ou l'experte dans le domaine dans lequel tu agis. Et enfin, le cinquième point, c'est publier du contenu partageable. Tu as le contenu de qualité, donc je t'ai cité un point numéro 1, mais tu as également le contenu partageable. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses intégrer les codes ADN des plateformes. Sur une plateforme réseau social ou réseaux sociaux, les gens aiment liker, aiment partager. Parce que le contenu qui va devenir viral, forcément il va faire plus de bruit qu'un contenu qui va rester sans interaction. Essaye de créer vraiment du contenu qui donne l'opportunité à de nouvelles personnes de te connaître. Et ça, c'est sur le contenu que ça va jouer. Donc essaye de publier des choses qui répondent, disons, au code ADN de la plateforme. C'est-à-dire, par exemple, sur Instagram, c'est très très visuel. Donc essaye potentiellement de faire en sorte que les gens puissent partager, par exemple, ton contenu dans leur story. Ça peut être du contenu vraiment à haute valeur, avec qui va jouer, qui va toucher les émotions de ton audience. Ça peut être des choses assez fluides, assez simples à partager. Mais l'idée, c'est pas forcément qu'on parle de ton contenu, mais qu'on parle de toi. Donc plus tu vas diffuser massivement du contenu qui va se partager, et plus potentiellement les gens vont venir vers toi. Et ça rejoint le point numéro 2, c'est que si ta biographie, par exemple, ou ton compte est optimisée, les gens vont assez rapidement comprendre qui tu es, ce que tu fais, potentiellement s'abonner à toi, ou alors venir te contacter. Donc essaye vraiment véritablement de mettre en place des liens partageables, des contenus partageables sur tes différents réseaux. Quand tu communiques, n'hésite pas à vraiment jouer le jeu de contenu de valeur. Joue sur les émotions, également essaye d'avoir du contenu dans ton contenu de valeur qui se partage, bien entendu, mais qui est simple, facile et compréhensible pour que les gens puissent vraiment jouer le jeu de partager ce contenu-là. Et encore une fois, faire écho et toucher un masse de personnes, une masse de personnes pour qui tes messages résonnent, pour qui ton profil résonne également, et pour qui les personnes vont venir s'inscrire dans ta liste. Voilà 5 points qui vont être importants pour attirer vraiment des prospects de qualité. Je résume, en numéro 1, c'est du contenu attrayant, qui va jouer sur la valeur, mais aussi sur les émotions. En numéro 2, optimise tes profils sur les réseaux sociaux, type carte de visite. N'hésite pas véritablement à mettre en avant ce que tu penses utile. En 3, crée une page de capture qui est impactante et attirante, avec une belle promesse, un bonus derrière qui va donner envie de vouloir s'inscrire. En 4, fais des lives, connecte avec ton audience. N'hésite pas à en faire de temps en temps. Connecte, fais des questions-réponses, laisse les gens poser des questions dans les commentaires, réponds-y en direct. Connecte avec eux pour montrer vraiment qu'il y a une proximité, et surtout que tu es soucieux de leur questionnement. Et enfin, en 5, du contenu partageable, du contenu que tu vas pouvoir diffuser, que les gens vont assez facilement partager sur leurs différents réseaux, afin de faire écho et attirer massivement plus de personnes, intéresser potentiellement d'autres personnes qui viendront sur ton profil et s'abonner à ton utilisateur. J'espère que cette vidéo va t'aider. N'hésite pas à mettre ces 5 points en place. N'hésite pas à les mettre en pratique si tu veux, encore une fois, attirer des prospects de qualité. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à cliquer en dessous, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Pour d'autres vidéos, je vais répondre à plein de questions qu'on m'a posées, je vais te donner un maximum de valeur pour t'aider à développer ton business sur Internet. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.